Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on continue la série rénovation de la maison Si vous n'avez pas vu les autres épisodes, ça peut être intéressant de cliquer sur cette vidéo Où je vous explique le projet global Il y a quelques mois j'avais montré comment j'avais rénové la chambre du bas Et aujourd'hui c'est au tour de la salle de bain C'est parti, d'abord je vais vous montrer comment la salle de bain était avant Quand j'ai acheté la maison Puis on passe aux étapes destruction, rénovation et décoration J'espère que ça va vous plaire Comme vous le voyez sur ce plan, c'est la première pièce qu'on atteint en grappant l'escalier Elle a aucune fenêtre, donc zéro lumière naturelle, ce à quoi on va essayer de remédier Les éléments de la salle de bain sont plutôt vétustes Je ne suis pas fan de la couleur du lavabo Et quant à la douche, elle va aussi dégager pour laisser place à une belle baignoire Je compte gagner de la place en cassant ce mur et en retirant l'escalier qui mène au grenier On mettra juste une trappe s'il y a besoin de checker les combles par moment C'est important de gagner de l'espace car la baignoire va être assez imposante Et en plus je vais mettre des WC dans la pièce car à l'origine les toilettes donnent directement sur le salon Avec tous les désagréments olfactifs et sonores que ça peut induire Donc cette petite pièce va disparaître et les WC seront transférés dans un coin de la salle de bain Quant au plafond, je veux l'arracher car je suis persuadée qu'en dessous on aura de belles poutres Croisons les doigts Quant au revêtement du sol, je vais enlever ce violino bleu Et mettre à la place des lames de PVC clipsable Ce qui est totalement étanche Une bonne option pour un sol de salle de bain c'est bien sûr aussi du carrelage Mais personnellement je trouve ça trop froid sous les pieds nus C'est parti ! J'étais absente quand mes potes ont enlevé la douche Mais là je peux filmer quand ils détruisent le mur Ils sont bien efficaces avec le pied de biche et même à main nue Les bricadars et les recouvertes de faïence ont cédé plutôt facilement Là on se demande s'il n'y a pas une belle trouvaille à faire sous l'escalier Mais malheureusement ça a l'air vide Pendant que l'un décroche la chambre de la porte L'autre a failli avoir un accident Regardez bien et pose le pied sur le sol sous l'escalier Et juste à temps et se rend compte que c'est juste un bout de carton Et non un réel plancher Ouf on l'a échappé belle Quand ça a été déblayé j'ai pu retirer le lino très facilement C'était pas vraiment collé Et voilà la pièce vide J'ai arraché le contreplaqué qui était au plafond Et je suis ravie il y a bien des poutres en dessous Bon maintenant il va falloir retirer cet escalier pour gagner de la place Heureusement que j'ai eu de l'aide parce que les deux bouts de bois étaient très lourds Je pense que ça devait être du chêne massif En tout cas je les ai mis de côté pour les réutiliser sur un autre projet Et voilà ce que ça donne une fois que tout a été enlevé La pièce vide est dans un état déplorable il faut bien le dire Et je vais laisser la place à des professionnels pour refaire le sol et isoler les deux murs extérieurs Mais avant je vais quand même retirer les plaques d'agglomérée qui recouvrent le vieux parquet Je vous laisse apprécier mes efforts en musique Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dernière étape de destruction Je casse un bout de mur donnant sur la chambre pour récupérer un peu de lumière Là on fait un petit bond dans le temps car j'ai pas osé filmer les deux plaquistes Mais vous voyez qu'ils ont refait le plancher et installé de la laine de verre sur deux murs Ensuite au sol on a installé le PVC imitation parquet Et il y a eu une deuxième fenêtre qui a été découpée Une petite donnant sur le salon Mon job maintenant ça va être de poncer les poutres J'ai monté du papier abrasif sur une meuleuse pour que ce soit plus rapide et moins physique qu'avec une ponceuse Et je suis contente parce qu'on voit bien la différence Voilà la baignoire semi-îlot j'adore Tous les éléments ont été montés J'ai un ami qui s'est occupé d'installer les arrivées d'eau et les évacuations et le WC est même déjà opérationnel Une fois que les plaquistes ont installé le placo partout C'est du placo vert hydrofuge comme vous pouvez commenter dans les salles d'eau Ça a été mon tour de travailler De poncer les joints Bon c'est pas compliqué Il suffit de frotter en rond avec du papier abrasif très fin tout doucement sans forcer Donc c'est simple Mais c'est très fastidieux C'est une étape que je trouve particulièrement ennuyeuse Mais bon c'est indispensable Donc il faut le faire J'ai payé pour que le plafond soit refait Ils ont posé du placo entre les poutres car c'était trop en mauvais état Si vous avez déjà fait de la rénov' Vous devez savoir que tous les travaux au plafond sont particulièrement désagréables Car ça finit par faire mal à la nuque et au bras Mais au moins on a la satisfaction d'un beau fini partout Et puis c'est l'heure de l'étape peinture Moi je ne vous montre que la sous-couche Parce que c'est le plus intéressant visuellement sur la vidéo Mais sachez qu'il y a eu ensuite deux couches de peinture blanche supplémentaire Salut Sony ! Ah ! Tu veux un peu d'attention ? Allez un petit bisou Si vous vous dites que j'irai bien plus vite avec un grand rouleau Vous n'avez pas tort Mais j'ai une tendinette aux coudes Et avec un petit rouleau ça me fait moins mal Sous-titres par Jérémy Diaz Je voulais raconter le sol Bah oui j'ai pas géré, j'ai pas protégé le sol Du coup il y a des gouttes de peinture sèche à gratter Ensuite je fixe le meuble au mur avec quelques vis Puis j'applique de la colle sur le dessus du meuble Et à l'arrière de la vasque Et ensuite un coup de silicone C'est la première fois que je faisais un joint J'avais vu sur internet que pour lisser Il existe l'astuce de mouiller son doigt Juste avec de l'eau Et bah franchement le résultat est pas mal du tout je trouve Alors là je suis embêtée Parce que ça ne rentre pas J'ai mis le meuble visiblement un petit peu trop à gauche En plus comme je viens de le sceller J'ai pas du tout envie de refaire Donc ce que je vais faire c'est dévisser ici Et voir si je peux pas juste bouger ce tuyau Pour que tout se décale un petit peu et que je puisse brancher Mais bon voilà je montre aussi les galères Parce que pour montrer que tout ne marche pas du premier coup Et le bricolage c'est beaucoup de faire et refaire Surtout quand on est débutant Comme moi Déjà on va tester l'étanchéité Une tasse d'eau Parfait En plus ça ne bouge pas Nickel Bon j'ai dû quand même redévisser Pour pouvoir câbler l'eau chaude Mais enfin c'était bon ensuite Il n'y a plus qu'à installer les tiroirs pour cacher tout ça Et visser les poignets Maintenant je m'attaque à la baignoire Et plus particulièrement au mitigeur J'ai dû m'y reprendre à deux fois Car la première j'avais pas mis assez de joints téflon Donc j'ai préféré tout enlever Et en remettre une bonne quantité Sur les conseils des plaquistes Qui étaient super gentils Mais qui devaient quand même un peu sourire en coin C'est la première fois que je fais des trucs pareils Bon je revise tout Les arrivées puis le mitigeur Et on va voir Moment de vérité numéro 2 C'est bon Ça fait pas On dirait que c'est bon C'est ce qu'on dit Yes Yes Je te remercie Anthony Tu l'as conseillé Allez maintenant j'ai tout cas lui Orphat et son trépant Et c'est parti pour le carrelage J'ai donc utilisé un trépant diamanté C'est un forêt en forme de cloche Quand je me revois faire ça Avec une petite perceuse visseuse Darkside Je me dis que c'est quand même du bon matos Si vous connaissez pas C'est la marque de bricolage de Lidl C'est ma mère qui me l'a offerte Et elle a vraiment bien fait Magnifique J'ai dû couper quelques pièces de faïence Et ça aussi c'était une première fois pour moi J'avais jamais utilisé de carrelettes J'avais jamais vu personne en utiliser Et je n'avais pas regardé sur internet comment faire Du coup ça m'a pris Trois plombes de comprendre comment ça fonctionnait Déjà j'ai fait la marque de découpe du mauvais côté Puis je me suis quand même dit Que j'allais demander au plaquiste qui bossait en bas Et pour couper tu mets la plaque à l'envers ou ? Dans le bon sens Ouais Tu mets le blanc en bas Puis la caméra a glissé Une fois mise dans le bon sens J'ai mesuré le centre Et là les vrais ennuis ont commencé Je ne savais absolument pas comment faire pour couper Et quand je revois la vidéo J'ai vraiment l'impression d'être un singe Sur lequel des savants font des observations Ah mais vraiment ça a été laborieux Bon finalement quand j'ai compris qu'il fallait juste tracer Mettre la cale et appuyer Les suivants ont été faits très rapidement Je vous rassure Il y a toutes sortes de manières de positionner la faillance Moi j'ai dessiné un motif comme ça Comme la salle de bain va rester une pièce sans beaucoup de lumière J'ai opté pour une faillance blanche Et pour me faciliter la tâche J'ai pris des carreaux de 50 cm par 20 Pour une première fois je ne me voyais pas installer une mosaïque de petit carré par exemple Et du coup j'ai trouvé ça facile Je vous laisse regarder La petite Parkside a beau être endurante Elle est à peine assez puissante pour mélanger la colle par contre Pour le côté j'ai eu un peu plus de difficulté Car les carreaux ne pouvaient pas reposer sur la baignoire Donc j'ai fixé un tasseau de bois à l'horizontale Pour coller la faillance supérieure Puis j'ai réalisé que j'allais devoir carrer jusqu'au sol Si je voulais que ce soit nickel Et là je n'ai pas pu commencer au niveau du sol Car les carreaux auraient décaillé Donc j'ai remis un tasseau Et à la fin j'ai coupé le carreau du bas En fait quand je revois ça Je me dis que si j'avais mis des joints gris Ça aurait fait assez stylé Bon j'aime bien mes joints blancs Mais vous en pensez quoi vous ? N'hésitez pas à commenter Maintenant je vais vernir les plaintes qui sont en pain brut J'ai testé différentes teintes A gauche il y a le chêne rustique Mais il me semble un peu trop foncé La deuxième j'aime bien La troisième c'est du vernis incolore Quand il va se têcher ça va s'éclaircir par rapport à ce qu'on voit maintenant Et la dernière c'est de la cire dentiquaire Je ne suis pas sûre que ce soit le mieux pour une seule de bain Je ne peux pas tirer là-dessus je pense Allez une dernière étape avant la visite C'est la pose du miroir armoire Avec l'aide de mon ami Miguel Rappelez-vous La faïence jaunie Lavabo sur pied Et la douche en kit Et maintenant Il faut que dans la visite Verset Une autre chose de la visite Au marabint Horses Ou 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 2-3 observations, je ne reprendrai pas de PVC parce qu'en fait ça marque. La baignoire, magnifique, elle m'a quand même coûté 600€ et il y a déjà des endroits qui s'écaillent. Et ici, là, ce que j'aime beaucoup dans la salle de bain, c'est les trucs d'occasion. Par exemple, cette lampe, regardez comme elle est jolie en acre. Je l'ai trouvée sur ces lames-ci. Ici, on a une petite armoire. J'ai chiné à Emmaüs, j'y mets tous mes savons. J'ai mis un petit peu de papier peint au fond. Ce que j'adore aussi, c'est ce poster que j'ai ramené de mon voyage au Mexique. Toutes ces belles couleurs. Le chapa, ça c'est un état agricole super à gauche. Dans les choses que j'aimerais changer, il y a 7 glaces. Alors, je l'ai trouvé à la déchetterie. Mais j'aimerais bien en acheter une un peu plus grande, un peu plus large un jour. Et en dernier, il y a ma marraine qui m'a offert cette petite étagère qui était chez elle. Et que je trouve très jolie en route. Ça va bien avec les autres éléments de bois dans la salle de bain. Et vous, vous en pensez quoi ? Ça vous plaît ? Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Merci.